L'âge de détruire L'âge de détruire, c'est un roman en deux parties, en deux âges, pour explorer la relation entre une mère et une fille. La première partie, l'âge 1, se passe dans l'enfance d'Elsa, qui est la narratrice de l'histoire. On est au début des années 90, elle a 7 ans, et le livre s'ouvre sur le moment où sa mère achète un appartement, le premier appartement qu'elle achète, pour qu'elles y vivent toutes les deux. Pour Elsa, c'est un changement d'environnement, d'école, de quartier, de chambre, tout ça. On va suivre l'installation, et assez vite, et au fil des semaines, on va se rendre compte que la mère n'arrive pas vraiment à habiter cet endroit, elle n'arrive pas à l'arranger, elle ne dort plus, son comportement comme ça se rédit, et elle devient violente, et de plus en plus violente envers sa fille. Et ce projet, qui était plein de promesses au départ, tourne un petit peu mal, et cet appartement finit un peu à se refermer sur elle, comme un piège dont on ne sait pas trop comment elles vont pouvoir en sortir. Et la deuxième partie, l'âge 2, se passe un peu plus de 20 ans plus tard, donc elle est grande, elle est partie, mais elle n'est partie pas très loin, elle vit dans un studio, dans un quartier proche de là où vit sa mère, elle se voit encore beaucoup, elles ont gardé un lien étroit, exclusif, et la deuxième partie s'ouvre sur le moment où la mère a fini de rembourser le prêt, et décide de vendre l'appartement, en fait. C'est vraiment un endroit qu'elle ne peut pas garder, en fait. Et la deuxième partie va ouvrir sur les quelques jours qui suivent l'annonce de ce départ, où, voilà, enfin, ce qu'on connaît, voilà, il faut trier, ouvrir les placards, trier des affaires, et finalement, tous ces objets qui étaient un peu enfouis dans les placards, un peu comme toute la violence de l'enfance avait été enfouie dans leur mémoire, et un peu passés sous silence, le fait de tout ressortir, fait un peu ressurgir cette mémoire-là, sans qu'elle se nomme vraiment, mais d'un seul coup, elle est vraiment sous leur nez, quoi. Et ça va être l'occasion d'un face à face, d'un règlement de compte entre elles. C'est une citation qui est tirée du journal, de Virginia Woolf, où c'est une phrase très énigmatique, en fait. Je crois que j'ai écrit le livre en me demandant ce qu'elle voulait dire. Ce qu'elle écrit, l'âge de comprendre, deux points, l'âge de détruire, trois petits points, et ainsi de suite. Elle est magnifique, cette phrase, qu'à la fois le comprendre et détruire comme un même mouvement, et un mouvement qui se répète et qui n'a pas de fin. Et dans le roman, c'est ce mouvement-là, je crois, qui est à l'œuvre et qui guide Elsa, puisqu'elle est donc la narratrice, le personnage principal, qui est exposée à cette violence, qui la déchiffre et la subie en même temps, qui la reproduit et essaye de s'en affranchir, et ainsi de suite. Et comme c'est à chaque fois, finalement, peut-être parce qu'il s'agit aussi de violences dans le cadre familial, donc cacher derrière les murs, comme ça, un peu de l'espace de l'endroit qu'est la famille, finalement, briser le silence, c'est à la fois comprendre et détruire en même temps, quelque part. Mais c'est des questions, tout ça, qui ont guidé le travail. Elle est énigmatique, cette phrase. C'est important pour moi de... qu'il s'agisse de violences, souvent dans les textes, mais il s'agit aussi de femmes, de violences de femmes, subies par des femmes aussi, de femmes qui s'arment, qui se défendent. Mais là, dans le roman, c'est vraiment aussi une violence perpétrée par une femme. Et ça, c'est peut-être quelque chose que j'avais moins exploré jusque-là. Mais c'est des violences qui ont lieu chez des êtres en position de dominer socialement et dans des espaces, du coup, marginalisés, invisibilisés. Et je crois que c'est pour ça que ça m'importe de les représenter, de leur donner un espace où c'est rendu visible, quoi.